Musique Mon regard sur la Corse, c'est déjà que c'est un vivier d'artistes. Beaucoup d'artistes en Corse ont du talent, dans beaucoup de domaines. Il faudrait aussi que les acteurs culturels se penchent plus sur le travail des artistes qui sont là aujourd'hui. Parce qu'ils méritent d'être connus sans frontières. Et ça, je pense qu'il serait temps de le réaliser. La Corse, elle représente la moitié de mon travail, donc la moitié de mes œuvres. Je la représente à travers ses paysages, à travers sa beauté, à travers son caractère. Lors de mes expositions, il y a toujours une partie qui est consacrée à mon île, à mes valeurs, que je retranscris à travers ma peinture et à travers mes textes. Qu'est-ce que serait la Corse idéale ? A première vue, je dirais que c'est une utopie. Une Corse idéale, c'est une Corse qui garde ses valeurs. Malgré cette poussée vers la mondialisation, cette poussée vers la consommation, toujours la consommation, cette poussée vers une certaine forme d'abrutissement parfois, et de formatage. Une Corse idéale, ça serait pour moi, une Corse qui se préserve un peu de tout ça. Dans mon art, dans ma vie, dans mes actions, dans mon engagement, je serais toujours optimiste. Et c'est notre seule arme, l'optimisme. Notre seule arme, aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501